Hello les amis, j'espère que vous allez bien Tesla Model Y, c'est ce que j'ai dans le dos Ce qui pourrait être, possiblement Ma nouvelle voiture, ou pas Je vous explique tout Je suis donc ici avec le modèle Y Performance Dans son coloris blanc que j'adore Il est incroyable comme ça Et en plus, c'est le coloris de base Donc ça c'est cool, on n'a même pas besoin d'avoir d'extra Le modèle Y, c'est aujourd'hui Quand on va sur le site de Tesla, le véhicule le moins cher Des gammes, puisqu'il commence à partir De 49 990 euros C'est pas du tout le modèle qu'on a ici On est là sur un modèle Performance A environ 73 000, on a le must Juste ici, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Si on veut faire un premier pas chez Tesla Bah ça sera avec celui-là, après ça sera vraiment En fonction de vos préférences, si vous préférez Avoir un SUV, une berline, c'est vrai que j'ai L'habitude de conduire des SUV, du coup j'ai pas du tout Été dépaysé avec celui-là C'est hyper fun à conduire, et en fait Ce qui est étrange, c'est la simplicité Qu'on a quand on conduit une Tesla Quand on monte dedans dans un premier abord A l'intérieur, cette petite Model Y Et bah elle est hyper confortable Je vais pas vous mentir On a eu l'occasion de tester pas mal de véhicules électriques Sur la chaîne, l'ID3, l'ID4 La Ford Mackie, bien évidemment Avec laquelle on a fait un road trip C'est ma première expérience aujourd'hui Avec une Tesla, à l'intérieur De la Model Y, et je dois dire que c'est assez perturbant Au début, parce que c'est très minimaliste Faut pas le prendre de façon péjorative Mais je pense que certains vont adorer Et d'autres vont le détester Il va y avoir vraiment, c'est noir ou blanc Y'a pas d'école qui va dire Oui, bon, peut-être un peu Non, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas C'est tellement simple Que ça en devient déstabilisant par moment Exemple très précis Quand j'ai voulu mettre les essuie-glaces Et bah, vu que Il faisait nuit noire et tout ça Et que j'avais pas la vision sur les commodos Bah je trouvais pas la commande En fait, faut juste appuyer Faut apprendre à la connaître Et à partir du moment où c'est le cas C'est un vrai plaisir C'est un bonheur Parce que tout se fait hyper fluidement Tu navigues C'est un peu ça, naviguer Tu navigues avec ta Tesla Et c'est hyper fluide C'est incroyablement fluide Ça en est parfois déstabilisant Le modèle Y Tout comme tous les modèles de chez Tesla C'est un ordinateur sur roue Et ça, faut vraiment le garder en tête Parce que c'est pas une 308 par exemple Qui est un véhicule existant Où on va lui implanter un moteur électrique On va lui implanter des technologies à l'intérieur C'est pas du tout le cas On est sur une philosophie complètement différente Où on va se baser sur la technologie Et utiliser un châssis qui est tout récent Pour pouvoir adapter tout ça En tout cas, le modèle Y Performance C'est un 0 à 100 en 3,7 secondes C'est 514 km d'autonomie Pour environ du coup 73 000 euros On a pas d'équivalent sur le marché Avec les performances La fiche technique Et ce qu'on a derrière Parce que finalement Pour avoir un 3,7 secondes sur un SUV On va taper dans du très très haut de gamme Et là, avec les malus écologiques etc On est autour des 120 000 euros Quelque chose comme ça Les spécificités de ce modèle Y Par rapport aux autres C'est d'abord l'aileron en fibre de carbone Le pédalier en aluminium La suspension qui est abaissée Des freins Performance Du coup avec cet étrier rouge Des jantes 21 pouces Uber Turbine Et une accélération qui est améliorée Pour un 0 à 100 Passant de 5 à 3,7 secondes Et puis on a une vitesse de pointe Qui passe de 217 kmh à 250 kmh Bon sur route Mise à part en Allemagne Vous ne pourrez pas les tester Ou alors si vous voulez l'emmener sur piste Parce que c'est un petit peu ça aussi L'idée d'avoir une performance Esthétiquement parlant C'est simple Sobre Épuré Avec de belles courbes Des accents noirs un peu partout Et c'est minimaliste Et j'adore Quand c'est minimaliste J'adore aller à l'essentiel Et c'est ce qu'offre Tesla A ses utilisateurs Mais comme je vous disais Ça ne plaira pas à tout le monde Quitte à même dire que le design L'intérieur des Tesla Sont chiants C'est absolument pas ce que je pense Mais ça reste un débat Dans une Tesla Ce qui est fou C'est que t'es vraiment bercé par la technologie Tu te déplaces Tu rentres dans ta Tesla Tu passes en drive Et tu pars Inversement Tu quittes ta voiture Et en s'éloignant Elle va se verrouiller toute seule Avec la clé en permanence sur soi Sur son smartphone Ça crée une continuité magique Quand t'es au volant Un coup vers le bas Pour activer le régulateur de vitesse adaptatif Deux coups pour activer l'autopilote Pour te maintenir dans les voies Tourner à ta place Détecter l'environnement Pour t'accompagner Et te guider C'est une toute nouvelle manière De vivre son voyage Vivre ses déplacements du quotidien Petite spécificité aussi Qui est vraiment très très cool Et appréciable à noter Et c'est aussi ce grand toit vitré Sur le dessus Qui est fait en une seule pièce Alors faudra voir Attention aux accidents Parce que si jamais vous vous crooutez avec ça Dommage pour la réparer Mais c'est visuellement excellent Il n'y a pas de séparation C'est vraiment une seule Et même belle vitrée Et moi qui pensais Qu'en termes de finition C'était bof Et bien j'ai vraiment été surpris C'est propre Mariant en cuir vegan Et plastique Après je comprends Les commentaires disant Que pour 70 000 euros On peut avoir de meilleures finitions ailleurs Oui Très clairement Mais pas avec des performances équivalentes Et les avantages qu'on aura autour Et ça comprend Une place énorme à bord C'est une américaine Et que ce soit à l'avant Comme à l'arrière On est vraiment à l'aise Avec une position de conduite bien haute Une place dans les coffres monstrueuses On peut ouvrir même avec son smartphone Le coffre arrière Le coffre avant Et on a même une trappe à l'arrière Pour en ajouter davantage Deux boutons pour abattre les sièges Et agrandir l'espace Sur le tableau de bord On a très peu de boutons Avec sur le volant Les commodos Pour les clignotants à gauche Passer la marche avant Marche arrière à droite J'aurais aimé Un petit rétro-éclairage Comme ça de nuit On peut vraiment savoir Dans quelle position on est Mais avec l'habitude Bon ça vient tout seul Et c'est bien sûr ici Qu'on retrouve le cerveau De la Tesla Model Y A l'intérieur de cette tablette 15 pouces On pourra absolument tout voir Et tout contrôler En commençant par sa vitesse Les signalitiques L'environnement quand on roule La map avec son planificateur d'itinéraire Notamment pour trouver sur son chemin Toutes les bandes de recharge Et la multitude de réglages Et les trucs fun J'étais obligé C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations Quand on utilise pour la première fois Une Tesla Mais je m'y suis très vite habitué C'est exactement comme Quand on utilise pour la première fois Un nouveau smartphone Et même une nouvelle voiture Et puis c'est hyper fluide Et ça c'est stylé C'est aussi là qu'on peut modifier La position des rétros Du volant Ici qu'on gère la climatisation Les sièges chauffants Des 5 places L'ouverture et la fermeture Des coffres Et tout le côté divertissement Lorsqu'on recharge Avec les plateformes de streaming Et la Toybox Ça vient de là Et c'est aussi là Qu'on va pouvoir faire danser la Tesla Ça sert à rien Mais c'est incroyablement drôle C'est l'effet waouh Vraiment quand t'es avec tes proches Tes grands-parents Pour faire danser ta Tesla C'est énorme Je regrette tout de même le fait Qu'on n'ait pas Apple CarPlay Et Android Auto Même en petite fenêtre Dans l'interface Tesla Pour pouvoir interagir Avec ses messages Sa musique etc C'est vrai qu'on a Spotify D'intégré avec un abonnement A l'intérieur Mais bon Moi qui utilise Apple Music Je suis obligé de passer par le Bluetooth Et c'est pas forcément pratique Notamment quand on veut faire des recherches Pour lancer des albums Bon il y a des trucs Où ça marche bien D'autres qui marchent moins bien Et moi qui suis habitué A ce système là C'est vrai que j'aurais aimé Le retrouver à l'intérieur On pourra d'ailleurs utiliser Les commandes vocales Pour pouvoir interagir avec la voiture Comme par exemple Ouvrir la boîte à gants Et en dessous on aura sur la colonne centrale Deux places Pour recharger des smartphones sans fil Et pas mal de rangements par la suite Des trappes Des ports USB-C devant Et même derrière Là où se trouve la ventile Pour les personnes qui s'y trouvent La particularité aussi de ce modèle Y Performance C'est surtout qu'il a un dual motor C'est indiqué à l'arrière Et du coup on va avoir un moteur Qui est juste ici Un moteur à l'arrière Qui se répartisse la tâche Pour pouvoir avoir plus de performance Et ça c'est top On a une transmission intégrale Et c'est... Ça décoiffe Et quand je vous dis ça décoiffe C'est que On a vraiment tout le couple d'un coup Quand on appuie sur l'accélérateur Et ça vous prend au trip C'est impressionnant J'ai jamais vécu ça avant Mais ouais En termes de conduite C'est hyper agréable C'est souple En termes de suspension J'aurais aimé en avoir un petit peu plus Pour écraser la voiture Notamment sur les dos d'âne Sur les choses comme ça Parce que c'est vrai que ça vibre Quand même pas mal Ça avance C'est fluide C'est agréable Et plus on l'utilise Plus on se sent bien dedans Après plusieurs jours passés avec Tu te sens vraiment en sécurité Grâce à toutes les aides Qui sont à l'intérieur Guidé par l'autopilote C'est un super délit Parlons-en d'ailleurs De cet autopilote Qui est la version améliorée Dans les packs Qu'on peut sélectionner Sur le site de Tesla Pour la modèle Y Mais pour tous les autres modèles Il s'active directement En mettant deux coups vers le bas Les lignes bleues Vont s'afficher sur l'écran Et là vous vous laissez guider C'est à dire qu'il va s'occuper de tout Il va s'occuper de tourner Il va s'occuper d'accélérer Il va s'occuper de freiner On va pouvoir faire Les déportations sur une autre voie Comme par exemple ici C'est un peu contraignant A cause de la législation française Tout simplement Parce qu'il faut avoir Une bonne distance Avec le véhicule de devant Le véhicule de derrière C'est du coup pas utilisable tout le temps Mais ça fonctionne Si par exemple Là je dépasse deux véhicules Je vais pouvoir me rabattre Sur la voie directement J'attends juste d'être bien On garde tout le temps les mains Sur le volant Pour une question de sécurité Bien évidemment Là je suis à bonne distance Je vais pouvoir faire ma manœuvre Et là voilà Tout simplement Il se déplace Je touche à rien Et puis il fait la manip Pour l'instant Il n'adapte pas sa vitesse En fonction de la signalétique C'est à dire que Si vous passez de 130 à 110 Vous serez obligé d'appuyer Sur le panneau Au niveau de l'écran Pour pouvoir passer Au kilométrage suivant Ou précédent Ou alors Vous augmentez avec la molette La vitesse Un peu dommage pour le coup Même si une mise à jour Pourra venir l'implanter par la suite J'ai vraiment l'impression De parler d'un smartphone là Sinon je pense que le terme Qui illustre mieux L'utilisation d'une Tesla C'est la simplicité sur route Tout se fait de façon Hyper fluide Et puis vous avez même Une seule pédale Pour pouvoir gérer le tout Accélérer et ralentir Avec la récupération D'énergie derrière Maintenant Si jamais vous voulez Accélérer et taper dedans Bah vous pourrez Avec beaucoup de patates Mais c'est pas avec Ce genre de voiture Que vous allez vous amuser Contrairement à l'Alpine Que j'ai pu tester récemment Avec une conduite basse Sportive Le bruit des clapets C'est pas la voiture Que vous allez sortir Juste le dimanche C'est vraiment La voiture du quotidien Qui vous emmènera D'un point A à un point B Et qui vous permettra De tout faire Donc trajet court Pour la ville Trajet long Et même trajet de voyage Si vous voulez passer D'un pays à un autre Il y a 9000 bornes Quelque chose comme ça Aussi dans l'Europe Donc on a vraiment De quoi faire Et surtout Quand vous planifiez Un itinéraire Il vous dit Par quelle borne Il faut passer Et il vous dit Combien de temps Vous allez vous arrêter Donc même si vous partez De Paris Pour aller à Barcelone Ou pour descendre Jusqu'à Lisbonne Et bah vous allez Avoir votre itinéraire Et finalement Vous n'allez pas plus Vous arrêter que ça Ceci vraiment Vous êtes un déglingo Et que vous faites 10 heures de route D'affilée En tapant dedans Donc oui Vous ferez pas 700 1000 kilomètres Comme votre voiture thermique Mais en revanche Vous allez vous arrêter Pour faire votre pause pipi Votre pause sandwich Comme les humains Normalement constitués Voilà En tout cas c'est mon avis C'est vrai qu'on change De philosophie Quand on conduit Avec un électrique Mais en même temps Je trouve que c'est pas plus mal C'est plus agréable en fait T'as même pas envie De taper dedans Vu que c'est fluide T'as même pas le bruit T'as le bruit du vent quoi Donc voilà C'est mon propre avis là dessus Mais c'est vrai que Bon bah chacun aura le sien Et je vous invite A aller en commentaire Pour pouvoir en débattre Puisqu'on parle des bornes Parlons de la consommation C'est un gros sujet En ce moment Notamment avec les crises énergétiques Qu'on peut connaître L'électricité Qui va sûrement faire Un grand boom L'essence Qui est très peu accessible Aujourd'hui Pour vous donner une idée J'ai rechargé la Tesla Deux fois cette semaine Pour un trajet D'environ 500 kilomètres Une première fois De 50 à 90% Au cas où Et là je suis à 20% Je vais la recharger A 90 Et ça va me durer Environ 35 minutes Le seul problème C'est que les bornes Ne sont pas aussi rapides L'une que l'autre Donc faudra bien choisir En fonction du temps Que vous avez Et globalement Ma consommation varie Entre 14 et 17 kWh par kilomètre Ce qui est excellent Sur une voiture électrique Sachant qu'il prend en compte Les trajets qu'ont fait Les autres journalistes Avec cette voiture Du coup c'est un peu biaisé C'est donc pas ma conso réelle Maintenant Être sous la barre Des 20 kWh par kilomètre C'est génial Sur une voiture électrique Et c'est ce qu'on veut viser aujourd'hui Et recharger sur un super chargeur Peut parfois coûter plus cher Donc il faut vraiment regarder En plus le cours augmente vachement Donc voilà Peut-être que charger chez vous Sera la bonne solution Il faut avoir un chez soi Sur lequel on peut recharger Avec une prise de 120 Ça fonctionne Mais il faut le prendre en compte aussi Finalement C'est une voiture Qui est connectée Et qui veut dire connectée Et bien On va pouvoir l'utiliser Avec son smartphone Et c'est assez fou Puisque c'est la seule fois Je crois que C'est aussi complet Dans une application D'abord pour voir son véhicule Ensuite pour pouvoir Le verrouiller Le déverrouiller à distance On a entendu le petit klaxon On va pouvoir utiliser Et activer la climatisation Si on a envie La climatisation Je vous le disais Et bien on va pouvoir la gérer ici Pour activer ou non Les sièges chauffants C'est énervé Voilà on peut tout faire La désactiver aussi Si on a envie Voir sa localisation Directement Et depuis sa localisation Checker une bande de recharge On les a juste en dessous On peut cliquer dessus Et ensuite l'envoyer A la voiture On a la fonction Summons aussi Qui nous permet de faire avancer Ou reculer sa voiture Directement depuis son smartphone Genre par exemple T'es en train de faire tes courses T'es plein T'es avec plein de sacs Bah tu peux lui dire De te rejoindre Il y a quand même 4 mètres je crois De législation Donc t'es obligé De te déplacer de 4 mètres Pour pouvoir la rejoindre Ou alors t'avances En même temps qu'elle Voilà Là y'a personne C'est mon téléphone C'est débile C'est incroyablement débile Allez recule Ensuite on va pouvoir Planifier notre départ Pour par exemple Préchauffer les sièges Ou dégivrer La vitre avant La vitre arrière Etc Ca c'est juste génial Et ensuite On va pouvoir gérer Tout ce qui est Question de sécurité Donc avec le mode Sentinelle Qui nous permet du coup D'avoir accès aux caméras Caméra avant Caméra arrière Caméra de côté Comme ça on est sûr On check bien On a les caméras De devant De derrière On peut mettre Un petit coup de klaxon Si jamais il y a quelqu'un Qui s'approche de trop près Et puis même Il y a une nouveauté Qui a été intégrée Très récemment Qui nous permet d'utiliser Le haut parleur Extérieur de la voiture Pour parler Du coup là je parle Et ça déforme En même temps la voix Ca fait un peu 60 minutes Inside Tu sais C'est débile C'est incroyable Et on peut aussi Flasher La voiture Si jamais Il se passe quelque chose Genre dans un parking Enfin voilà Ce genre de fonctionnalité Incroyable Qu'on retrouve uniquement Avec les Tesla Comme par exemple Bah aussi Les upgrades Qu'on peut avoir Faire des mises à jour Directement à distance Rajouter des packs Avec des options Si on veut rajouter L'autopilote amélioré Ou l'autopilote complet Bah on va pouvoir Directement depuis l'application J'étais ravi En tout cas De tourner cette vidéo Sur la Tesla Model Y Un grand merci à Tesla Qui me l'a prêté gentiment Donc vous l'avez compris C'est pas ma voiture A proprement parler Mais elle m'a fait faire Un pas de plus Vers l'univers Tesla Vers l'univers Des voitures électriques Et j'adore Cet univers J'en suis complètement fan C'est incroyable Ce qu'on peut faire avec Et c'est vrai Qu'il y aura toujours Deux équipes Ceux qui préfèrent le thermique Ceux qui préfèrent l'électrique Ceux qui veulent Un véhicule électrique Dans une voiture thermique Finalement Avec les fonctionnalités Le design Avec le côté Beaucoup moins épuré Qu'on peut retrouver Dans une Tesla Mais c'est vrai Que je suis attaché A cet univers Je suis attaché A ce que propose Tesla Parce que ça me correspond Ça me correspond Et c'est le principal Finalement Vous allez vraiment Acheter un véhicule Par rapport à vos envies Que ce soit en termes De design Avec ce que vous allez faire aussi Les kilomètres Que vous allez parcourir Ce pourquoi vous allez vous servir De ce véhicule Et c'est hyper important De garder ça en tête Parce qu'effectivement Là on parle comme ça Je vous partage mon avis Sur ce genre de véhicule Mais ça dépend vraiment De moi De mes envies De ce que j'ai envie De faire avec Et c'est pour ça Que j'ai envie De vous partager Ce retour d'expérience Mais il ne faut vraiment Pas le prendre pour acquis Il faut vraiment le prendre Comme quelqu'un Qui partage son expérience Un utilisateur lambda Qui partage son expérience Avec une Tesla Model Y Et j'étais ravi de le faire Si bien évidemment Cette vidéo vous a plu Et que vous voulez voir D'autres vidéos Sur peut-être d'autres modèles Ou d'autres voitures électriques N'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu A vous abonner aussi Et à activer la cloche Pour ne pas manquer Toutes les prochaines vidéos Sur ce c'était Quentin C'était un plaisir A très bientôt Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo